Bonjour à toutes, bonjour à tous, bienvenue à Afenenco, Afenenco, la collégiale de la FEN, on en est au numéro 332 et aujourd'hui on va aborder un sujet qu'on n'a pas encore abordé et qui a son importance dans les entreprises parce que c'est un sujet et une pratique qui s'imposent, c'est la médiation. Est-ce que la médiation a à avoir quelque chose avec la formation ? Qu'est-ce que la médiation d'abord ? Et donc on va pouvoir aborder ce sujet avec Jean-Marie Lutringer. Donc bonjour Jean-Marie. Bonjour Stéphane. Un vrai plaisir de te revoir, ça fait trop longtemps qu'on n'avait pas enregistré ensemble. Alors on démarre de suite, qu'est-ce que c'est que la médiation pour ceux qui ne connaissent pas ? La médiation c'est un mode de régulation de différents, de conflits non judiciaires, non contentieux, à l'amiable pour régler un différent qui peut arriver dans toutes sortes de relations, dont celle qui nous intéresse ici, de la formation professionnelle. Donc c'est ça le point de départ, c'est une manière non contentieuse de régler des différents qui peuvent survenir, qui peuvent surgir. Alors pourquoi ? Alors c'est beaucoup utilisé dans les tribunaux pour désengorger les tribunaux, mais est-ce que finalement c'est utilisé dans les entreprises ? Oui, dans les entreprises, oui, enfin toutes les grandes structures, que ce soit les banques, les assurances, tous les grands groupes ont des fonctions de médiation auxquelles on peut s'adresser. Jusqu'à la République, qu'il y a le médiateur de la République ? Absolument, oui, absolument. Donc ce qui nous intéresse ici, c'est l'usage, l'arrivée de la médiation dans l'univers de la formation professionnelle. Comment ça se manifeste ? Quels sont les intérêts ? Comment les choses se passent ? Donc c'est là-dessus que je... Oui, exactement. Alors quel est l'intérêt ? De se centrer ? L'intérêt, s'agissant de la formation tout au long de la vue, c'est déjà la distinction à opérer entre l'andragogie et la pédagogie. La pédagogie, c'est la formation des enfants, c'est des incapables au sens juridique du terme. On décide tout pour eux, ils ne sont pas partie prenante à la construction de leur programme de formation pédagogique. Bon, il faut qu'ils absorbent. Voilà. L'andragogie, c'est la formation des adultes. Or, un adulte est une personne juridiquement capable. Et il n'y a pas de rapport de formation, de relation de formation entre un formateur et un apprenant adulte qui ne repose pas sur un contrat. Un contrat pédagogique, c'est-à-dire quel que soit le financeur. Il y a un contrat du financeur qui dit « moi je finance le tiers payant, que ce soit l'entreprise, Pôle emploi, que sais-je d'autre », mais derrière cela, il y a un contrat écrit ou non, mais en tous les cas, il y a un contrat entre le formateur et l'apprenant. Et l'apprenant est un adulte. C'est vous. Et il est un sujet capable. Et par ailleurs, il n'y a pas de formation qui vaille sans intérêt et sans participation de l'apprenant lui-même à ce processus. Il a par conséquent le tout à fait compétence et le droit de s'exprimer en cas de différents qui peuvent survenir à l'intérieur de la relation pédagogique en tant que telle. Et donc… Est-ce que pendant le XXe siècle, on n'a pas considéré que l'apprenant, même adulte, était infantilisé en disant… Non, mais bien sûr. On ne lui donne pas l'apprenant. Ah oui, le logiciel implicite sur lequel on est, c'est toujours celui, c'est pour ça qu'on l'appelle la pédagogie, c'est la formation. Exactement. Le modèle implicite, c'est celui du système scolaire, c'est-à-dire c'est une institution et tu es sous tutelle à l'intérieur de cette institution et tu n'as rien à dire. Oui, exactement. Ou quasiment pas. Bon, on dit qu'il y a de la souplesse et qu'il y a de la pédagogie participative, mais en réalité, tu n'as rien à dire. Le programme est établi par l'institution, tu l'appliques, tu la suis, etc. Alors que pour l'andragosie, la formation des adultes, c'est quand même radicalement différent. C'est radicalement… Ça, c'est une différence tout à fait importante. Et puis, une autre différence, même s'il s'agit de la formation des salariés en tant que tel, le rapport de travail, le salarié est en situation de subordination juridique. L'employeur lui dit « Voilà comment tu dois faire le boulot que je te demande de faire. » Et donc, il exécute son travail. Mais lorsque le salarié est en formation, il a non plus la relation avec l'employeur, mais la relation avec le formateur, même si son contrat de travail continue d'exister. Mais il est pour partie suspendu. Et le formateur n'est pas un contre-maître. Et donc, il y a une relation qui se crée entre l'apprenant et le formateur sur le processus d'apprentissage et la relation pédagogique, qui n'appartient pas en cas de différent, en cas de difficulté de fonctionnement. La responsabilité n'appartient pas à l'employeur. Mais c'est la relation contractuelle. Alors, voilà. Et donc… Et donc, où intervient la médiation dans tout ça ? Alors, où intervient la médiation ? Alors, il y a d'abord un mouvement de fond du développement de la médiation nous azimut dans tous les domaines d'activité, comme on l'a évoqué tout à l'heure. Alors, s'agissant de la formation professionnelle, il faut distinguer la médiation institutionnelle et la médiation contractuelle, conventionnelle. Et dans la médiation contractuelle, il faut également distinguer la médiation liée à la consommation, au droit de la consommation et la médiation liée au processus d'apprentissage et de formation lui-même. Alors, la médiation institutionnelle, c'est, par exemple, Pôle emploi. Maintenant, France travaille un médiateur national qui s'occupe de toutes les questions depuis une bonne dizaine d'années. Il fait chaque année un rapport. Et certes, il y a beaucoup de questions qui portent sur la rémunération, sur la réglementation, mais de plus en plus sur la formation et la manière dont se passe la formation. Et dans le dernier rapport du médiateur de Pôle emploi, France compétente, France, qui est parlé en avril dernier, il a un chapitre sur les dysfonctionnements concernant la relation pédagogique pour lequel il est saisi. Et autre médiateur ou médiatrice institutionnelle, France compétence. À France compétence, il y a une médiatrice maintenant depuis deux ou trois ans, qui en est à son troisième ou quatrième rapport, et qui traite notamment les questions liées au conseil en évolution professionnel, conseil professionnel, et les questions liées à la reconversion au projet de transition professionnelle. Et elle a énormément de questions concernant à la fois, bien évidemment, les questions de réglementation et de mauvaise coordination entre les systèmes de financement, de prise en charge, mais également des questions concernant les rapports entre le conseiller et la personne qui vient le voir, le conseiller de l'évolution professionnelle et les relations entre formateur et l'apprenant. Là, elle n'a pas compétence pour cela. La compétence appartient aux organismes de formation. Alors, s'agissant des organismes de formation, l'AFPA, par exemple, a depuis dix ans un médiateur, il en est à son dixième rapport. La première année, dans le rapport, il y avait du médiateur, il y avait des remontées sur la rémunération, dans les centres AFPA, où les gens étaient logés, la nourriture n'était pas bonne, enfin, c'est purement matériel. Mais alors, qui peut solliciter les... Dans le rapport, 50% des saisines du médiateur concernent la relation pédagogique. D'accord, oui, c'est pas très bien. Il n'y a aucune montée en charge progressive. Et ça concerne notamment la qualité, l'activité du formateur, sa compétence, le non-respect du référentiel de formation. Et il y a une tendance également à une saisine collective des stagiaires. C'est pas un stagiaire qui dit « je suis pas content, il y en a plusieurs des actions collectives ». D'accord, oui. Voilà. Et alors, jusqu'à la fin, un réseau, ça transite d'abord par la hiérarchie, etc., mais il lui arrive pas combien, 400 saisines par an concernant les questions de relations pédagogiques. Donc tout le monde peut le saisir, que ce soit l'apprenant, le formateur, enfin tout le monde. Une fois qu'il est saisie, qu'est-ce qu'il fait ? Il fait un rapport en disant « il y a ça ? » Ah ben non, il étudie le dossier, il voit aussi absolument, et il propose une médiation. D'accord. À l'amiable, c'est-à-dire, il est à l'écoute de manière totalement extérieure, indépendante, et il dit « ben voilà quel est le… voyons, essayons d'objectiver ça ». Enfin, vraiment, c'est une fonction de médiation, c'est-à-dire un traitement amiable, externe, sans avoir le moindre préjugé quant aux personnes impliquées. Et voilà, il essaie de décrypter un petit peu tout ça, et il fait une proposition, trouve une solution amiable, et sinon, il remonte les litiges dans son rapport et le soumet. Il est indépendant à l'intérieur de l'AFPA, mais la question, et le rapport est soumis à la direction générale. Pareil pour France Compétences, elle est indépendante. Son rapport est remis également à la médiatrice, le médiateur institutionnel renvoie le rapport à la médiation, à la défense des droits, pour voir si, éventuellement, ça peut donner lieu à des modifications juridiques, de législation, de financement, etc. Et c'est très bien parce que… Par exemple, un autre institutionnel que j'oubliais, qui est vachement important, c'est la Caisse des dépôts et consignations. Il y a une solution de médiation à la Caisse des dépôts et consignations qui traite toutes sortes de questions liées à l'activité de la Caisse, et qui a eu l'an dernier, je ne sais pas combien, un millier ou plus de saisines concernant le CPF, la formation. Alors, pas sur la relation pédagogique, mais sur l'accès aux droits. Donc, la médiation institutionnelle traite principalement l'accès aux droits. Par contre, à l'AFPA, comme c'est un centre de formation, la relation, la médiation peut porter sur le respect des droits, mais également sur la relation interne entre formé et formateur. Et donc, il y a maintenant depuis une dizaine d'années du matériau où une expérience est en train de se construire. Voilà, donc ça, c'est la médiation… Institutionnelle. À côté de cela, il y a la médiation contractuelle et il y a la qualité de la formation. Aujourd'hui, dans Calliope, il y a les sept critères de Calliope. Sur sept critères, deux, le critère trois et le critère sept, renvoient à la médiation. C'est-à-dire que tous les opérateurs de formation sont en principe tenus d'avoir un médiateur, soit interne, soit un médiateur de référence. Et la fédération, par exemple, de l'ancienne fédération de la formation professionnelle, les acteurs de la compétence, ont délégué cette fonction, puisqu'il y a des professionnels de la médiation, il y a un syndicat, ils sont organisés, il y a des formations de médiateurs. Et ils ont confié cette mission à un médiateur de la consommation externe. D'accord. Mais en général, quand ce sont des petits organismes de formation, c'est le dirigeant ? Absolument. Non, c'est forcément quelqu'un d'extérieur. Ah non, 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 que le dirigeant traite ces questions, mais c'est une fonction de médiation externe. Il faut que dans le contrat de formation, d'ailleurs dans les contrats personnels de formation, lorsque la personne finance elle-même sa propre formation, il y a une clause qui dit, dans le contrat, qu'il faut obligatoirement mentionner un médiateur auquel on peut s'adresser. Alors la question devient d'autant plus importante maintenant que, s'agissant du CPF, il y a un reste à charge de 100 euros, donc la personne est co-financeuse de sa propre formation. Elle est intéressée au titre du financement et pas seulement au titre de la relation pédagogique. Bien sûr. Le développement du co-investissement fait également que la personne qui utilise son CPF, qui fait une formation à sa propre initiative, dans le cadre d'un co-investissement, est intéressée à la fois par la relation pédagogique, mais également par le fait qu'elle est financeuse, au même titre que France Compétences ou Pôle emploi sont intéressés en tant que financeurs. Et donc on a la médiation institutionnelle et, pour les organismes de formation, la médiation contractuelle. Alors les gros organismes peuvent éventuellement, s'ils sont en réseau, se mettre des idées à un médiateur ou alors sous-traité à un médiateur de la consommation ou un médiateur professionnel. Et l'intérêt de tout cela, le fond, c'est qu'une médiation, bien comprise, de mon point de vue, contribue à la qualité de la relation pédagogique. L'idée, ce n'est pas de dire qu'on va, toutes les cinq minutes, aller en médiation, mais lorsqu'un désaccord ou une mésentente ou quelque chose, un problème de communication ou un litige survient, qu'on puisse, avant que ça ne s'empoisonne, s'adresser à une compétence, à quelqu'un dont c'est le métier, pour traiter la question, de manière amiable et de manière non contentieuse. Donc c'est différent des formules dites de délégués de stagiaires et de réclamations. De toute manière, dans les règlements intérieurs des organismes de formation, mais ce n'est pas de réclamations. Et comme tu le disais très justement, comme dans toutes les réclamations, comme dans toutes les situations, les retours d'expérience sont extraordinaires, c'est parce que ça nous permet de dire, il y a peut-être quelque chose qu'on avait oublié, et donc ça nous permet de le prendre en compte et donc d'être meilleur, en fait. Voilà, et souvent, beaucoup de différents peuvent être liés à la communication, des choses pas bien comprises, etc. Ça permet de les aplanir, et donc il ne s'agit pas de chercher la petite bête en permanence, mais c'est un mode de régulation, c'est-à-dire en complément de la régulation de la formation par la régulation financière, de la régulation par la qualité. C'est un mode de régulation qui donne la parole dans la relation pédagogique elle-même, au sein de la relation, au tête à l'apprenant pour favoriser le tête-à-tête entre le formateur et l'apprenant. Donc, c'est un espace qui n'appartient pas aux financeurs directement. Or, pour le moment, le système qualité est conçu pour les décideurs et les prescriteurs et les financeurs. Ce qui les intéresse, c'est qu'eux se soient conformes à leur stratégie globale. Mais la personne, en gros, ils n'en ont pas grand-chose à cirer. Oui, complètement. Et l'avantage, c'est quand il y a un bug entre les deux, quand le formateur ou l'organisme de formation et l'apprenant rentrent en conflit parce qu'il y a des inquiétudes, il y a des peurs qui sont légitimes, une tierce personne permet de reposer tout à plat et de chercher des façons de tisser ensemble des solutions pour les deux parties. Voilà. Vous diriez qu'il y a une troisième partie ? C'est tout à fait ça, la question. Alors, il y a un domaine spécifique où la médiation privée également par la loi intervient. et plus compliquée, c'est dans la pédagogie de l'alternance. Puisque là, la médiation doit porter à la fois sur ce qui se passe dans le CFA et dans la relation de travail au sein de l'entreprise. Et la loi a confié aux chambres consulaires, chambres de commerce, industrie, commerce, agriculture, artisanat, une fonction de médiation s'agissant des relations internes à l'entreprise, c'est-à-dire sur le contrat de travail, le contrat d'apprentissage. Le contrat d'apprentissage. Mais ils n'interviennent pas à l'intérieur de la relation pédagogique ou une autre forme de médiation qui est susceptible d'intervenir. Mais c'est un sujet un petit peu plus compliqué. Donc, pour résumer, cette fonction de médiation s'installe petit à petit comme hôte de régulation de la relation pédagogique qui lie un apprenant adulte et un formateur et qui vient en complément de la régulation financière, de la régulation administrative, etc. Et qui est fondée sur l'écoute et le traitement amiable des litiges qui peuvent survenir. Et donc, on a une médiation institutionnelle et de plus en plus maintenant une médiation, disons contractuelle, qui est à la charge des opérateurs de formation. Alors, justement, quand on a envie d'avoir un médiateur, comment est-ce qu'on le choisit ? Il y a des labels ? Il y a des... Comment est-ce qu'on... Oui, il y a des labels. Il y a une organisation professionnelle des médiateurs. Dans la note que je t'ai passée, je dois la citer. Ou sinon, pour quelqu'un qui s'intéresse à la question, juste pour une première approche, outre le fait de lire ma chronique, mais qui est juridique, je donne quand même pas mal de références. Moi, je suis rentré là-dedans, il y a quelques années, en rencontrant le médiateur de l'AFPA. Je ne savais même pas ce que c'était, que ça existait. Et donc, l'une des approches, c'est d'aller sur le site, par exemple, de l'AFPA ou Transcompétence ou de Pôle emploi, rapport du médiateur. Et il y a un site qui donne les rapports de tous les médiateurs. De lire un rapport de médiateur dans le domaine de la formation, ça permet de voir celui de l'AFPA, par exemple. Et ça assure une transparence aussi. Il y a un peu de plus global. Je suis allé sur simplement Wikipédia, médiateur, publication. Et il y a plein de choses. Et notamment, on y donne les références aux professionnels de la formation. Absolument. Et c'est une approche pas juridique, plus diversifiée. En 20 minutes, on arrive à se faire une idée du phénomène. Donc moi, j'ai fait le focus sur notre univers, celui de la formation. Pourquoi ça prend ? Pourquoi ça se développe ? Comment ça se développe ? Et surtout, ce qui m'intéressait, j'ai intéressé à la question, en lisant le rapport de la Cour des comptes sur la qualité de la formation, qui fait une critique du système Calliope en disant que la qualité pédagogique n'est pas suffisamment prise en compte. Et je me suis dit, c'est quoi la qualité ? Comment on prend en compte la qualité pédagogique ? Et en y réfléchissant un peu, je me dis, la qualité pédagogique, si l'apprenant lui-même ne peut pas s'exprimer sur cette question, c'est qu'il y a une frappe. Et quelque part, la qualité pédagogique, ce n'est pas un fonctionnaire, un financeur, un prescripteur extérieur. Et ce n'est pas seulement le fait de trouver rapidement un emploi. C'est tout à fait autre chose, c'est une autre relation. Et donc, comment aborder la question de la qualité pédagogique de manière un peu nouvelle et de manière un petit peu originale ? Et donc, le raisonnement, c'est qu'il y a nécessairement un contrat sur la relation pédagogique, relation interne, qui ne concerne ni l'État, ni l'employeur, ni le financeur, qui ne concerne par rapport à l'accès, par rapport à la sortie, mais pas la relation elle-même. Et la relation elle-même, ce n'est pas une relation qui a vocation à aller devant le juge, ni un corps. Or, l'autre question, c'est est-ce qu'on met en place un corps d'inspection ? Puisque dans l'éducation, formation initiale, c'est un corps d'inspection. L'inspecteur est assis au fond de la salle, dans la salle de classe, il observe l'enseignant, et ensuite, il fait son rapport. C'est un bon enseignant ou pas ? Et on n'est pas dans cette relation en formation d'adulte. On ne va pas mettre un inspecteur au fond de la classe. Et ce n'est pas non plus l'inspecteur de l'apprentissage qui traite le rapport. C'est autre chose. Donc, si on ne met pas un inspecteur au fond de la classe, comment on fait ? Et donc, je me dis que toute relation pédagogique repose sur un contrat pédagogique. Et parmi les clauses de ce contrat pédagogique, il y a une clause qui dit, en cas de différence, sont différents entre le formateur et l'apprenant, les deux parties conviennent de s'adresser à un médiateur pour aplanir ce différent. Et ça permet de donner une nouvelle liberté à l'apprenant. Ah non, bien sûr. Qui reprend la parole s'il y a besoin. Toi, tu conseillerais à tous les organismes de formation de s'affilier avec un médiateur pour dire, s'il y a un problème, n'hésitez pas à l'aborder. Ben voilà. Oui, bien sûr. Bien sûr. Et mon idée, dans la proposition juridique que je fais, c'est que dans tout contrat de formation figure obligatoirement une clause de désignation d'un médiateur en cas de litige. Tout comme dans les contrats commerciaux, on désigne un tribunal compétent. Là, on dit, en cas de litige entre nous, il y a un médiateur. On convient tous les deux s'adresser à un médiateur et de prendre en compte ce qu'il va nous dire. Ça coûte cher un médiateur ? Je ne sais pas. Je n'ai pas regardé cette question. Les gens iront chercher, mais c'est intéressant de voir aussi parce que pour des petits organismes de formation, c'est surtout au cas où il y a un problème. On anticipe et en régulant ça, comme ça, les problèmes, il n'y en a plus. Il n'y a que des solutions. Absolument. Aujourd'hui, les organismes de formation utilisent beaucoup la médiation ? Non, je dis que les grands réseaux, les grands organismes, oui, les consulaires, oui, les plus petits organismes, ceux qui sont adhérents aux acteurs de la compétence, les acteurs de la compétence ont pris un contrat de groupe, c'est-à-dire tous leurs adhérents, tous leurs adhérents, moyennant une petite cotisation supplémentaire, j'imagine, enfin, c'est lié à la cotisation, l'adhésion, je ne sais pas exactement dans le détail. je dis deux ou trois choses dans ma note, dans ma chronique là-dessus, enfin bref, ils proposent ce service à leurs adhérents. à leurs adhérents. Et c'est très bien. Le sign of death a la même approche. Et donc, c'est ça qu'il faut promouvoir, il faut développer. Bien sûr. Et c'est très bien de mutualiser, ça évite aux petites entreprises d'avoir à faire de la recherche, de trouver des... Non, mais bien sûr, absolument, absolument, absolument. Moi, j'ai découvert la médiation au Canada où c'était très développé beaucoup plus tôt qu'en France parce qu'ils ont une logique qui est très contractuelle en disant tout s'organise et donc il y a forcément des solutions alors qu'en France, ce n'était pas notre tradition. Donc, c'est une tradition importée mais ça ouvre des perspectives, ça évite les blocages tout simplement. Bien sûr. Non, non, mais tu as tout à fait raison d'insister là-dessus parce que la médiation, il faut faire la distinction entre la conciliation, la médiation, etc. Tout cela existe en droit du travail mais dans le modèle français fondé davantage sur le conflit, la médiation, c'est de la collaboration de classe allant à la grève tout de suite. Exactement. Je force le trait par rapport au Canada. C'est cette culture-là qui est dominante. Je me souviens lorsque, il y a longtemps, j'enseignais le droit du travail aux syndicalistes à la civile du travail de Strasbourg, évoquait la conciliation, évoquait la médiation. oui, bonne grève et puis faites pas chier. Exactement. Non mais tout à fait, c'est là où c'est culturel. Franchement, culturel, et ce sur quoi moi j'insiste, c'est que la relation pédagogique, un, ce n'est pas une relation de travail, même s'il s'agit d'un salarié envoyé par l'employeur, il y a un espace de liberté nécessaire au processus d'apprentissage. C'est une bulle de liberté. Et donc ça, c'est un premier élément absolument important. Et le deuxième élément, c'est que l'apprenant adulte n'est pas sous tutelle d'une institution éducative comme l'est. et donc il faut sortir du logiciel qui reste quand même très prégnant, il faut déscolariser, il faut déscolariser la formation, la formation continue. Et la médiation peut être un moyen en donnant la parole aux apprenants eux-mêmes en cas de, sur la relation pédagogique et son déroulement, est un moyen de déscolarisation. Absolument. Voilà. Et une montée en puissance. Et deuxième élément pour l'organisme de formation, c'est un moyen de fidéliser et les apprenants et les entreprises qui les ont envoyées parce que face à un problème, au lieu de se dire on se sépare fâchés, finalement, on trouve des solutions et les gens, voilà. Et donc ça permet de fidéliser et donc en termes de chiffre d'affaires ceux qui sont intéressés par la performance monétaire, finalement, voilà. Et comme tu l'indiquais, par rapport au Canada, c'est un phénomène d'évolution culturelle. Une évolution culturelle qui n'est pas spécifique à la formation, elle vient même en retard par rapport à d'autres univers. Celui de la banque, celui de l'assurance, celui des grandes entreprises. Mais c'est en train de se développer dans l'univers de la formation professionnelle. Et comme tu disais, très justement, comme c'est des petites structures, c'est bien que les grandes structures jouent le rôle de grands frères, c'est-à-dire qu'ils ouvrent et mutualisent. Ils mutualisent cette fonction, l'accès à cette fonction-là. Absolument. Et l'essayer, c'est l'adopter. Très, très bien. Tu voulais nous aborder un autre sujet sur une Annie qui avait échoué. De quoi s'agit-il ? Oui. Le gouvernement a demandé à l'automne dernier aux partenaires sociaux au niveau national interprofessionnel d'engager une négociation sur le pacte de la vie au travail. Ça recouvrait quoi, le pacte de la vie au travail ? Ça recouvrait pas mal de sujets. Ça devait traiter à la fois des seniors. Ça devait traiter de la sécurisation des parcours professionnels, de la reconversion. Ça devait traiter également du compté par du temps universel. Donc, toute une série de sujets et cette négociation interprofessionnelle, la formation, la formation, notamment la reconversion, la gestion des parcours, la sécurisation des parcours, joue un rôle important dans cette négociation. Et après plusieurs séances de négociation, les organisations syndicales de salariés ont considéré que l'accord n'était pas signable et à l'unanimité, elles ont décidé de ne pas signer tant que tel. L'accord, la proposition qui a été faite par le BDF et la CPME. Et le problème, c'est que comme il y avait de nombreux thèmes, alors que s'agissant des thèmes de formation professionnelle depuis 15 ans, on a une quinzaine d'accords interpros, c'est un thème relativement conséquent. Il n'y a jamais eu de rupture radicale comme ça. Là, l'une des raisons, c'est la multiplicité des thèmes. Il suffit qu'il y ait un achoppement majeur notamment sur la question des seniors et la question de la reconversion professionnelle et de la garantie d'emploi à l'occasion de la reconversion professionnelle pour que tout capote. Voilà. Et donc, l'accord a capoté. Mais de plus en plus, c'est vrai qu'on fait des accords qui sont un peu fourre-tout, où on met tout et rien, comme ça, on traite énormément de sujets, mais finalement, on perd l'essence, hormis faire avec des catalogues. Et donc, c'est intéressant aussi de garder, ça permet une lisibilité et un suivi plus intéressant si on se donne une thématique, même plus telle grosse, en tout cas, qu'on peut suivre. Les seniors, par exemple, en formation, de mémoire, c'est l'âge à partir desquels on ne forme plus en moyenne les seniors, c'est 47 ans. Oui, oui, oui. Et donc, ça veut dire qu'après 47 ans, jusqu'à ce qu'ils soient à la retraite, ils n'ont plus de formation en moyenne. mais ça impose un problème d'adaptabilité. Non, non, mais bien sûr. Oui, oui. OK, donc, l'échec est. Immédiatement après, l'une des organisations patronales, l'UDP, a dit, non, moi, j'ouvre une négociation interpro avec les syndicats qui le veulent. donc, ils ont fait cavalier séparer à part en proposant une négociation sur la reconversion professionnelle et une autre sur le compte épargne-temps universel, donc, telle demande notamment de l'AV, la CFDT. Et là, ils ont conclu un accord, ils ont conclu deux accords en reconversion et un autre c'est-tu compte épargne-temps universel. MEDEF, CPME, on dit c'est déloyal, de toute manière, vous êtes minoritaire du côté patronal et on fera valoir notre droit d'opposition. Voilà. Donc, les trois textes, MEDEF, CPME et les deux textes UDP sont dans la nature sans valeur juridique en tant que telle. ce qui n'empêche pas, bien évidemment, qu'ils présentent un intérêt, un intérêt politique, un intérêt, et donc, quel est l'intérêt de ces textes ? Mon point de vue, qu'est-ce qui reste à reprendre ? D'abord, un premier intérêt qui est de philosophie politique, c'est que l'échec de cette négociation, c'est également l'échec du modèle social-démocrate qui suppose un accord entre un gouvernement réforme social, socialiste, réformiste et des organisations syndicales et patronales, en tous les cas syndicales, également réformistes. Donc, c'est l'équilibre entre démocratie politique et démocratie sociale. Donc, c'est le modèle social-déloriste. Là, le modèle social-macroniste, c'est du social-libéralisme. Lui, sa préoccupation, il n'a jamais porté dans son cœur la négociation interpro. Ce n'est pas à eux de faire la loi, c'est à moi de faire la loi, aller donc négocier dans les entreprises et dans les branches. Et donc, c'est également non seulement la question multidimensionnelle de l'accord, mais également, je pense, sur le contexte politique qui fait que dans leur accord, dans les textes même, les trois textes, ils disent on va aller défendre le bout de gras auprès des parlementaires, on va leur proposer des amendements. Donc, ils se sont positionnés comme des lobbyistes, comme du commun. Par ailleurs, on peut comprendre que le MEDEF compte tenu du fait que le gouvernement, la politique économique, la politique de l'emploi du gouvernement, jusqu'à présent, lui convenait, il n'allait pas se lier les mains en donnant des droits supplémentaires aux salariés. Il préférait aller, sans doute, faire du lobbying également, parlementaire ou auprès du gouvernement dont il avait l'oreille. Et donc, on est passé du modèle équilibre entre démocratie politique et démocratie sociale à un modèle où les partenaires sociaux au niveau interpro sont des lobbyistes, qui font du lobbying et eux-mêmes le décrivent comme tel, dans leur propre accord. Donc, ça, c'est... Est-ce que c'est la fin pour toi du paritarisme à la française ? Ah ben, je ne sais pas si c'est la fin. Là, c'est en tous les cas, c'est un accident. Oui. Mais ça dépend de ce qui va se souvenir de ce qui va arriver après la dissolution. Qui va arriver ? Je n'en sais rien. Et si le patronat a intérêt à accorder des droits dans un accord qui sera repris par une majorité parlementaire plutôt que de s'adresser directement à la majorité parlementaire. Enfin, bref, il y a des problèmes de... Donc, ça, c'est un premier niveau d'analyse. Alors, est-ce que c'est Ad vitam aeternam ou est-ce que c'est la fin d'une époque ? Il se peut que ce soit la fin de quelque chose. Mais entre-temps, on ne peut plus rien dire sur rien par rapport à la dissolution de toute manière tant que les cartes ne sont pas repartimentes. Mais en tout cas, ce qui est bien, c'est que ça a permis, malgré un rejet et un échec de l'année, d'avoir des gens qui réfléchissent, qui mettent en idée. Absolument. 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 Et donc, la question que je me suis posée, j'ai comparé les trois textes à dire qu'est-ce qui... Bon, il y a énormément de considérations, notamment dans le texte MEDEF-CPME, beaucoup de considérations méthodologiques. En fait, c'est quasiment un guide pratique pour les adhérents MEDEF-CPME des branches professionnelles ou des entreprises. Si vous avez à négocier là-dessus, voilà un peu comment il faut penser. Mais il n'y a pas de droit et d'obligation en tant que tel. C'est une négociation méthodologique, d'une certaine manière. On croit, c'est tout à fait intéressant, évidemment, à observer. Alors que les syndicats, eux, leur problème, ce n'est pas de négocier avec le MEDEF un texte sur la gestion des ressources humaines dans les entreprises, c'est le droit des salariés à faire avancer, à consolider, etc. C'est la raison pour laquelle la CGT a lâché assez rapidement parce qu'il n'y avait aucune consistance juridique en termes de droit et donc j'ai essayé indépendamment de la question méthodologique qui est tout à fait intéressante. Je n'ai pas développé plus que ça. J'ai regardé où étaient des éléments qui, à travers le lobbying parlementaire, pouvaient venir faire évoluer le droit en tant que tel. Donc là, j'arrive à plusieurs conclusions. Une première, c'est qu'ils n'ont pas mis en cause du tout le mode de régulation, c'est-à-dire le fait qu'il y ait aujourd'hui que la contribution financière en 68, ça n'a pas été mis en cause. Ils n'ont pas mis en cause le fait que trois établissements publics, France Compétences, la Quête des dépôts et consignations, France Travail, soient en charge de la régulation de ça, que les autres pôts soient agréés, donc ils sont paritaires, oui, mais plus vraiment. Ils sont sous contrôle étroit de l'État. et donc personne n'a réclamé le retour au paritarisme pur sucre et l'autonomie. Donc ça, c'est un premier élément. Sur le financement, ce qui est intéressant, c'est la diversification des modes de financement, c'est-à-dire à la fois le crédit d'impôt, le développement du co-investissement, il y a une appropriation du CPF, alors qu'à l'origine, beaucoup de DRA se disaient le CPF, on l'externalise, ce n'est pas notre problème. Là, c'est une logique inverse qui apparaît très clairement. Donc c'est des lectures comme ça et surtout ce que j'ai trouvé intéressant dans le rapport, enfin dans le texte MEDEF-CPME, c'est la manière d'aborder les entretiens professionnels tout au long de la vie, c'est-à-dire en termes de prévention, puisqu'on a aujourd'hui un modèle d'entretien professionnel tous les deux ans, bilan tous les six ans, etc. Là, ils disent entretien professionnel tous les cinq ans et bilan je crois tous les dix ans, mais à quatre étapes de la vie, de la carrière de la vie professionnelle des personnes à 35 ans, à 45 ans, à 50 et à 60, on a des entretiens bilans et perspectives approfondis. Et ça, je trouve ça particulièrement intéressant parce que on n'a pas besoin qu'on ne se forme pas de manière significative tous les deux ans. Il y a de l'adaptation, ça fonctionne, l'entreprise fait ce qu'il faut, les salariés pareil, mais à 35 ans, c'est on a une première expérience professionnelle, on se dit je pouvais mieux faire quand même et il y a une forte demande là, l'expérience montre qu'il y a une forte demande pour monter en gamme de promotion ou de changer d'orientation, etc. Et ça suppose, donc ce n'est pas des formations vite fait sur le gaz mais des choses un petit peu plus conséquentes. Le rendez-vous de 45 ans, c'est celui que tu évoquais, c'est le rendez-vous majeur pour les seniors, bien évidemment, parce que compte tenu de l'allongement de la vie au travail, tendancieux, veuille ou non, à 45 ans, tu as encore 20 ans à tirer. Oui, exactement. 20 ou 25, tu peux trouver un boulot qui t'intéresse. Et donc, le point clé, c'est le rendez-vous des 45 ans pour construire, ouvrir la possibilité d'un droit solide à la reconversion professionnelle. Que tu puisses, tout le monde ne va pas vouloir le faire, n'aie envie de le faire. Mais celui qui est en situation de le faire doit pouvoir, à son initiative, se dire, j'ai encore 20 ans à tirer, je vais changer de métier et il me faut des ressources pour ça, il me faut un an, il me faut deux ans éventuellement pour changer. Et donc là, il faut du temps, il faut de l'argent pour ça. Or, le compte épargne-temps universel, si tu as de l'épargne-temps, tu peux l'utiliser là pour une formation de reconversion, c'est ce qui est prévu dans le texte du DP, si tu es atteint par l'usure professionnelle, donc il faut ouvrir un peu le champ de l'usure professionnelle, tu peux utiliser les ressources très importantes quand même pour le compte de prévention de la pénibilité et tu as en plus ton C2P. Et donc, il faut que le point clé de la formation professionnelle, du recours pour la formation des seniors, c'est le pivot des 45 ans. C'est le pivot des 45 ans. Et là, de dire, bon, tu as ton CPF, tu te débrouilles avec ça, ça ne suffit pas pour un certain nombre d'entre eux. Ensuite, il y a le rendez-vous des 50, et là, c'est plutôt pour une dernière réorientation éventuellement, pour une adaptation, il y a le rendez-vous des 60, c'est pour la préparation de la sortie. Mais là, la formation ne joue plus vraiment. Exactement. Et ce qui est passionnant dans ce que tu dis, c'est qu'effectivement, quand on a le CAE qui avait fait des études montrant que les seniors, contrairement à ce qu'on pense, ont plein de projets en interne de l'entreprise en disant, j'ai appris plein de choses, je veux transmettre, ou en externe en disant, il me reste une possibilité de faire un truc que je n'ai jamais fait, je suis prêt à me lancer, j'ai encore de l'énergie, etc. Et donc, les 45 ans, c'est très important parce que c'est le moment de la bascule, on prépare ces projets-là et si on est accompagné, ce sont des forces vives. Ce ne sont pas des gens qui tirent au flanc en disant, on attend la retraite, par exemple. Ce n'est pas du tout ça. Les deux tiers ont des projets, ce qui est énorme. Absolument. Et c'est là qu'il faut mettre le paquet en termes d'allocation des ressources. Un, ce n'est pas des métiers en tension et ce n'est pas aller, aller, on vous pousse, il faut aller vers là. c'est la personne elle-même qui décide et elle a des ressources à sa disposition simplement pour pouvoir les mobiliser. Son projet doit être obligatoire, doit être validé. Il doit être validé par contre, si le projet n'est pas validé, sur ses ressources propres. Si on a fait fonctionner correctement le compte épargne-temps universel et si elle est atteinte par ailleurs par, il peut y avoir quand même de l'usure professionnelle, elle peut disposer de ressources, à la fois des ressources en temps et des ressources financières. Ça renvoie également à la création d'entreprises, à la construction d'un nouveau projet, etc. Enfin, c'est vraiment l'apport intéressant, je trouve, de l'accord qui n'a pas été signé, MEDEF, c'est prémeu, le fait de proposer des arches pivots avec un approfondissement de, c'est pas un bilan vite fait sur le gaz, c'est un travail un petit peu plus sérieux. Donc ça, j'ai trouvé ça vachement intéressant et qui mérite d'être valorisé et développé. Alors, dans l'accord U2P, il y a deux accords, il y a l'accord compte épargne de temps universel et il y a l'accord reconversion. L'accord reconversion, par rapport, en comparant avec ce que dit le texte MEDEF, CPME sur la reconversion qui est très compliqué, il y a la reconversion, la mobilité interne, mobilité externe, avec suspension, rupture du compte, c'est compliqué. L'intérêt du texte U2P, c'est sa simplicité. C'est-à-dire, il ne crée pas de dispositif nouveau, parce que le drame d'information, de mon point de vue, du point de vue juridique, c'est le jeu de chaise musicale des dispositifs. c'est-à-dire, on a les mêmes ressources de base, le temps et l'argent, et puis on les recompose, en fait, et c'est des dispositifs, voilà. Alors que la chose la plus simple, pour un salarié, il y a le contrat de travail, et sur le contrat de travail, on peut greffer un avenant au contrat, un contenu entre l'employeur et le salarié, et cet avenant peut avoir plusieurs objets, peut avoir pour objet une reconversion interne ou externe, peut avoir, etc. Et donc, ce n'est pas la peine de créer des dispositifs nouveaux où PROA est supprimé, TRANSCO est supprimé, et on renvoie à un avenant au contrat de travail pour se mettre d'accord sur les objectifs et la manière et la manière d'y arriver. Donc, ça simplifie. C'est une lecture beaucoup plus simple pour sortir de cet étouffement par les dispositifs. Donc, je trouve ça tout à fait intéressant. Et puis, ce qui est intéressant également, c'est, moi je plaide depuis longtemps pour ça, c'est pour ça que je le trouve intéressant, mais c'est le compte épargne-temps universel. C'est de dire que la ressource la plus importante s'agissant de la formation tout au long de la vie des personnes, c'est le temps et le salaire de remplacement pendant ce temps-là. Et donc, le compte épargne-temps universel, il permet toutes sortes de choses, à la fois vie familiale, vie sociale, etc. et il permet également le recours à la reconversion professionnelle parmi d'autres choses. Donc, ce n'est pas un outil spécifique mais une dimension formation si la personne le souhaite. Donc, quelqu'un qui avait un compte épargne-temps lorsqu'il rentre dans sa vie professionnelle entre 20 ans et 45 ans, s'il n'a pas eu d'autres usages avant, s'il se dit bon, je ne vais peut-être pas rester toute ma vie là où je suis. Il peut, entre des congés non pris, entre différentes primes, entre des choses qu'il aura mis sur son compte épargne-temps, avoir un biatique, avoir un pécule qui lui permet de dire j'ai une épargne dédiée à un projet personnel qui peut être la reconversion ou qui peut être autre chose et qui, aux alentours des 45 ans, me permettra d'avoir des revenus à peu près comparables à ce que j'ai pour le moment pour changer d'orientation, changer de métier. Et ce qui est passionnant, c'est que ça permet justement de respecter les adultes, les prendre pour des adultes en disant vous avez ce temps, à vous de le gérer, c'est vous qui en avez la maîtrise et c'est pas, donc c'est une très, très belle démarche, ça nous permet de renouer avec ce qu'on disait au début. Merci Jean-Marie, c'était passionnant, vraiment, comme de chaque fois d'ailleurs, mais c'est un vrai bonheur de t'entendre parler de ces sujets-là. Merci à tout le monde. Si on veut te joindre, Jean-Marie, pendant les vacances, comment est-ce qu'on fait ? Je vais te joindre pendant les vacances. Si on veut te joindre, on te joint sur LinkedIn, sur ton mail ? Oui, 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 oui. Très bien, je mettrai ton mail dans les notes de l'émission. Ah oui, oui, et puis tu peux mettre la chronique, la chronique médiation. Oui, absolument, tout à fait. Donc, ça n'a pas de soucis. Et celle sur la rupture, celle sur l'échec de la négociation, elle n'est pas encore publiée, elle va être publiée peut-être demain ou après-demain. Je t'enverrai la version. D'accord, très bien, mais je la rajouterai aussi. La version finale, parce que celle que je t'ai envoyée, il y a encore, je dicte tous mes textes, il y a encore quelques dragonnades dedans, quelques ajustements. En tout cas, merci beaucoup Jean-Marie, excellente vacances à toi et à bientôt à tous. Bye bye. Merci, salut. Sous-titrage ST' 501